Salut à tous c'était TZP et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch sur GTA Online pour bypass la limite des 45 minutes Donc cette vidéo va avec la vidéo duplication argent et limité que j'ai posté juste avant Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir Cette vidéo explique comment revendre les voitures que vous aurez dupliqué dans l'autre vidéo Donc pour faire cette méthode vous aurez besoin d'un petit peu d'argent 3000 minimum pour pouvoir acheter au moins un carré de rebelle si vous voulez bypass avec une voiture Ou assez d'argent pour acheter plusieurs carré de rebelle Et avoir deux fois le même garage, enfin deux mêmes garages au même complexe Donc par exemple moi j'ai deux Eclipse Tower Donc je peux faire la méthode que je vais vous montrer tout de suite Donc imaginons que vous venez dupliquer une voiture grâce à ma vidéo de glitch Donc vous la sortez du garage Et donc vous faites exactement ce que je fais C'est à dire que vous sortez votre téléphone Et au même moment où vous allez dépasser la ligne vous appuyez sur le bouton internet Donc je vais vous le remettre quand même au ralenti Voilà je roule jusqu'à la limite et là bim j'appuie sur le bouton internet Et donc là vous aurez les apparts et en même temps internet qui sera allumé Donc maintenant quand vous bougez avec les flèches Ca va sélectionner l'appart Donc vous sélectionnez l'appart avec les flèches Et dites vous que quand vous cliquez avec croix Ca va commencer à vous faire rentrer dans le garage Donc il faut cliquer Il faudrait aller chercher le carré de rebelle le plus rapidement possible Donc pour ça j'ai une méthode On va pas aller chercher le carré de rebelle directement En fait on va passer par un autre menu Une autre série de voitures Et ça va aller beaucoup plus vite Je vais vous montrer tout de suite Donc voilà Donc vous en faites vous cliquez sur le truc sauter Un salon de noyance Après vous allez vite sur la première voiture du milieu La rouge Et là vous allez voir que vous descendez vite sur le carré de rebelle Vous choisissez la couleur Vous achetez Vous prenez l'appart Vous cliquez une fois sur la voiture du haut Et là vous attendez que le garage se ferme Et quand il est fermé Bim vous faites croix Et donc là Vous faites rond Vous quittez Et normalement vous allez voir que la voiture a disparu Si elle a disparu C'est parfait Maintenant vous allez vérifier Ca ne devrait pas être un carré de rebelle Qui a disparu Mais bien le nom de votre voiture Donc moi c'est écrit le nom de ma voiture Que j'ai dupliqué C'est parfait Donc je vais quand même vous mettre un petit ralenti Pour vous réexpliquer Parce que je pense que vous avez pas du bien comprendre Donc voilà Première étape On va cliquer Sur San Andreas Sautern Ensuite on va vite se diriger vers la voiture qui est au milieu Voilà On va cliquer sur la voiture Après on va faire une manip Pour vite descendre sur le carré de rebelle Essayer d'être bien précis Prendre la couleur Cliquer sur acheter Ensuite choisir l'appart Cliquer une fois sur la voiture du haut Donc oui il faut la mettre en haut à chaque fois Voilà vous n'attendez que le garage se ferme Et au moment où le garage se ferme Juste avant d'être téléporté Vous allez faire croix Et là Bim Vendu Et donc là vous voyez que je vais aller Donc regarder sur le cercle bleu A chaque fois il faut aller sur le cercle bleu Pour vérifier que c'est pas un carré de rebelle Qui est tout en haut Si c'est un carré de rebelle C'est que vous avez fait quelque chose Une manipulation donc mauvaise Et donc si par exemple Vous avez tout un garage de voiture dupliquée Et bah vous à chaque fois vous changez Vous mettez une autre voiture dupliquée en haut Et vous recommencez Vous recommencez la manip Vous sortez avec Et voilà vous faites le bypass Pour toutes les voitures Et après vous pourrez toutes les vendre Une par une Au Los Santos Custom Sans aucune limite Donc voilà Je suis sorti avec la deuxième Que j'avais dupliquée Donc je refais exactement la même manip Voilà hop Je sélectionne Sans entrée à sauterne Je vais vite sur la voiture du milieu Je prends le carré de rebelle Je prends donc la couleur J'achète Je sélectionne le garage Je clique une fois sur la voiture du haut C'est très rapide à faire Ça s'enchaîne Et vous cliquez sur vente Bim Voilà c'est vendu Donc voilà Donc là ça m'a fait sortir du garage Mais c'est pas grave Ça influe pas du tout sur le glitch Donc voilà je vais vous accélérer cette scène Donc là je re-rentre dans le garage Voilà On se dirige vers le cercle bleu Et on va voir que c'est pas un rebelle Mais bien la voiture dupliquée Donc je vais les déplacer les deux à côté Pour que vous voyez en gros Maintenant on va attendre la livraison du carré de rebelle Et vous allez voir que ça va pas être le carré de rebelle Qui va être livré Mais si ça fonctionne bien Ça va être donc votre voiture qui va réapparaître Donc voilà vous voyez que c'est pas le carré de rebelle qui apparaît Pourtant ça dit bien que la livraison du carré de rebelle a été effectuée Donc là voilà J'ai fait l'annipulation avec ces deux voitures Donc tout simplement je vais pouvoir aller revendre ces deux voitures Holo Santos Custom Donc les unes après les autres Sans limite de 45 minutes Voilà donc par exemple Imaginons que vous ayez fait ça avec un full garage Donc par exemple 10 voitures Et bien vous pourrez le faire avec les 10 voitures Les revendre les unes après les autres Et répéter la méthode autant que vous voulez Voilà donc là je vais vous montrer que je vends la première Et ensuite quand j'aurai vendu la première Je vais rappeler tout de suite la deuxième avec le mécano et la revendre Voilà donc si vous n'avez pas vu la vidéo pour dupliquer les véhicules Et bien regardez bien les deux vidéos Comme ça au moins après quand vous aurez vu les deux vidéos Vous pourrez vendre vos véhicules et vous faire énormément d'argent Voilà moi j'espère que ce glitch vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude Laissez un petit like et passez voir ma chaîne Et moi je vous dis à la prochaine Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz